Le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Pour cette vidéo, je serai accompagné de Mysterious Anne. Oh, c'est moi ! Je vais devenir une star et monter les marches du Festival de Cannes et tout et tout ! Euh... Pas vraiment. Mais bon. Vous êtes prêts ? C'est parti. Avant tout, il est primordial de comprendre ce qu'est réellement l'uranium. Et comment l'obtenir ? L'uranium est un élément radioactif naturel. C'est un métal gris, présent dans plusieurs minerais. L'uranium est assez répandu dans la croûte terrestre. Il est généralement extrait de galeries souterraines ou de mines à ciel ouvert. Ces mines se trouvent essentiellement en Russie, en Australie, en Afrique du Sud, au Canada et aux Etats-Unis. Une centrale nucléaire est constituée de trois circuits. Un circuit primaire, un circuit secondaire et un circuit de refroidissement. Le circuit primaire, la fission des atomes d'uranium, produit une quantité importante de chaleur. Cette chaleur fait chauffer l'eau qui se situe autour du réacteur à une température d'environ 320 degrés Celsius. Cette eau est maintenue sous pression, elle ne peut donc pas bouillir. C'est bien beau tout ça, mais je suis déjà perdu gros malin. Qu'est-ce qu'une fission des atomes ? Sois plus clair, s'il te plaît. Ok, pardon. L'uranium est constitué d'atomes lourds. Le noyau de ces atomes est capable de se casser en deux sous l'impact d'un neutron. Cette réaction libère des neutrons supplémentaires et produit un dégagement d'énergie très important. L'émission de neutrons entraîne une réaction en chaîne. C'est le phénomène observé dans les centrales nucléaires. Oh oui, je comprends mieux. Un peu comme un carambolage sur le périphérique parisien, en fait. Oui, c'est à peu près ça. Le circuit secondaire. Les circuits primaires et secondaires communiquent via un générateur de vapeur. L'eau du circuit primaire permet donc de chauffer l'eau du circuit secondaire qui se transforme en vapeur. La pression que dégage cette vapeur active une turbine et, cette dernière, entraîne un alternateur qui produit un courant électrique. Ce courant passe par un transformateur électrique qui élève la tension de ce courant afin d'être transporté dans des lignes très hautes tensions. Attends, attends. Turbine, alternateur, transformateur, tu sais peut-être de quoi tu parles, mais je ne suis pas électricien, moi. Alors, merci Mysterious Han pour cette interruption. Je vais t'expliquer en essayant d'être bref. Une turbine est un dispositif tournant. Il utilise la force d'un fluide pour transmettre cette force. Un alternateur permet de produire de l'énergie à partir d'une force. Dans ce cas précis, il produit de l'énergie grâce à la force transmise par la turbine. Enfin, un transformateur permet de modifier les valeurs d'un courant. C'est d'ailleurs grâce à un transformateur que nous recevons du 230 volts dans nos maisons et pas du 40 000 ou 50 000 volts. Merci, j'ai compris. Je vais enfin pouvoir me la péter maintenant. Les autres penseront enfin que je suis intelligent, beau, rayonnant. Le circuit de refroidissement. En sortie de turbine, la vapeur est de nouveau transformée en eau grâce à un condenseur. Dans ce condenseur, de l'eau froide circule. Cette eau est généralement l'eau d'un fleuve ou d'une mer située à proximité de la centrale. Dès que la vapeur est transformée en eau, elle est envoyée dans de grandes tours aéroréfrigérantes. Elle est ainsi refroidie directement au contact de l'air. J'espère que ce sujet vous a plu. Abonnez-vous pour... Attends, je peux finir ? Euh, oui, avec plaisir. Abonnez-vous pour en apprendre davantage sur d'autres sujets. Abonnez-vous pour en apprendre davantage sur d'autres sujets.